Aujourd'hui, de quoi parlons-nous ? De friperies ? Non ! Ça choque qui ? Personne ! Vous le savez, j'ai arrêté de faire des hauls friperies, même si je vais pas vous mentir. J'ai évidemment continué à acheter des vêtements en friperies. Cependant, j'ai trouvé que ça commençait à être un petit peu redondant. Et il y a deux choses qui me poussent à faire cette vidéo aujourd'hui et à ne plus faire de hauls friperies avec mes pièces. Un, j'ai pas le style de tout le monde et tout le monde n'a pas mon style. Et je me suis dit qu'en proposant des looks ou des pièces qui viennent du placard, de votre placard en fait, ça donnerait plus d'idées, plus envie à tout le monde d'acheter en friperies. La deuxième chose, c'est que tout le monde n'habite pas à Paris et tout le monde n'habite pas en région parisienne. Il y a plein de gens partout en France qui pourraient acheter en friperies mais qui s'en privent parce qu'ils ont l'impression que c'est pas pour chez eux, que si ils vont dans leur friperie près de chez eux, ils ne trouveront rien, etc. Et en gros, le point de cette vidéo, c'est les friperies, c'est pour tout le monde, peu importe ton style. Bref, cette vidéo, c'est pour vous convaincre d'arrêter d'acheter des vêtements neufs et d'enfin acheter du seconde main. Alors là, on va parler de friperies, mais évidemment, il y a tout ce qui est achat en ligne, une attide de wardrobe, Vinted et encore plein d'autres friperies en ligne. Et bien sûr, il y a aussi les brocantes ou juste la récup. Alors, le look d'Astrid. Alors, en l'occurrence, elle nous en a envoyé deux. Merci Astrid, tu es très généreuse, ça nous fait beaucoup plaisir. Astrid qui a un look très saloposé de ce que je porte, étant donné qu'elle porte des jupes et des robes. Et c'est un très bon moyen d'être à l'opposé de mon style, puisque je ne sais pas ce qu'est une jupe et je ne sais pas ce que c'est qu'une robe. Donc, elle nous a fait deux looks. Donc, le premier look, c'est une petite chemise avec une petite jupe et des petites baskets. Et le deuxième look, c'est une robe très simple, très épurée, courte, sympa, les petites bretelles, tout ça, tout ça. Enfin, moi, personnellement, j'aime beaucoup. Sa chemise et sa robe viennent de la même friperie, qui s'appelle Dengue Fringue, rue de Jean Cherie, dans le 54. Donc voilà, merci beaucoup Astrid pour ce look somptueux. Constance, elle nous a chopé une petite chemise avec des motifs. Et elle l'a chopé au 70 impasse des Gentillanes, dans le 38. Donc apparemment, c'est proche de Grenoble et c'est un Emmaüs. Roxana, que j'adore et que je connais déjà, puisque c'est une abonnée que j'ai rencontrée et que j'adore, je te fais des énormes bisous, qui nous a envoyé son petit jean. Elle nous a fait un petit look très épuré, avec un peu des couleurs chair, rose poudrée, pastel et une petite chemise. Et on dit souvent aussi que c'est pas possible de trouver des pantalons en friperie. La preuve, que c'est possible. Ma propagande est extraordinaire. Elle a acheté 5 avenues d'Italie, dans le 13ème arrondissement de Paris. C'est un guérisole dans lequel moi-même j'ai l'habitude d'aller et que je trouve super bien. Ensuite, on a Axelle, qui nous a envoyé une robe, mais attention, à ces robes longues, avec des manches trois quarts, un peu chemise rouge, qu'elle nous a centrées avec une ceinture à mon frère. Elle est particulièrement jolie. Et franchement, là encore, c'est un bon moyen de vous montrer qu'il y en a pour tous les goûts, pour tous les styles. Si vous avez le style d'Axelle, vous trouverez aussi votre bonheur. Et elle l'a chopée à Angers, dans une friperie qui s'appelle Kaz. Alors Barbara, elle m'a envoyé plusieurs pièces super belles. Mais j'en ai sélectionné une précisément. Une superbe veste un peu motorsport, tout ça, tout ça. Et je suis jalouse, mais jalouse de sa veste. Mais d'un point, vous imaginez même pas comme je suis jalouse. Et sa friperie, elle l'a achetée à Dinan. J'espère que ça se dit comme ça, je vais m'excuser encore une fois si je le dis mal. Et elle se situe aux 27 rues de La Chaux. Donc si vous voyez un peu cette région et que vous y habitez aussi, sachez qu'elle l'a chopée dans cette boutique. Ensuite, on a une veste en jean qui nous plaît particulièrement. Très sympa, c'est un basique de ouf. Léa qui nous propose cette petite pièce. qu'elle a chopée aux 13 rues Alsace-Lorraine à 7 dans le 34. On a une autre Astrid. Astrid qui a fait une affaire. Mais toi, tout le monde est jalouse de toi. Elle a chopé une veste en cuir à 1 euro. Et cette fois-ci, c'est dans le 4e arrondissement de Paris à Fripstar. Fripstar, c'est un peu une friperie que tous les gens qui aiment les friperies et qui sont déjà allées à Paris ont déjà faites. Alors, je ne sais pas si c'est du vrai cuir ou non, mais quoi qu'il en soit, si vous aimez le cuir, si vous aimez le dain, ça me gratte. Bref, si vous aimez les matières qui nécessitent qu'on tue des animaux pour en faire des vêtements, n'hésitez pas à les acheter plutôt en friperie. Il y a deux avantages à ça. Le premier, c'est qu'il y a vraiment ce sera beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher. 1 euro, frère. 1 euro. Le deuxième argument, c'est qu'au moins cette bête qui a été tuée pour en faire des vêtements ou quoi ou qu'est-ce, ainsi que la production de ce vêtement qui est souvent très, 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 très polluante, sera rentabilisée. Du coup, si vous aimez vraiment le cuir, si vous aimez vraiment les matières comme ça, ne les achetez surtout pas neuves par pitié. Non seulement c'est un coût beaucoup trop important, c'est très polluant. Et en plus de ça, ça engendre la souffrance animale. Je trouve ça hyper triste de se dire qu'un vêtement a été brûlé alors qu'il a engendré tellement, tellement de souffrance pour rien au final. C'est horrible. Et en plus de ça, sa veste, elle est super cool. Elle nous a fait un petit look avec des petites photos dans une petite laverie. C'est un look très simple mais qui a vite de la gueule, qui a vite du style, tu vois. Donc personnellement, j'ai beaucoup aimé. Pauline, elle nous a sorti un petit t-shirt d'une friperie qui s'appelle Vintage Paradise de Rue Cujas ou Cujas à Toulouse. C'est un t-shirt simple mais très efficace, t'as capté. Petite couleur qui flash, petite baleine qui s'envole. Alors Marlène, je l'ai follow à la suite de son envoi de sa photo parce qu'elle fait des photos super. Son compte tourne un peu autour de l'écologie, des friperies et tout. Donc c'est facile de m'avoir, moi. C'est facile. Moi, je follow tous ceux qui parlent de ça. Marlène, elle a chopé son bob à Fripp House. Donc aux 4 rues des greffes à Nîmes. Et elle a aussi chopé un top piton à la friperie Grésy Market, rue des Sources dans le 38 à Kroll ou à Krolles. Je sais dire aucun nom de ville. J'ai honte. Merci beaucoup Marlène pour tes looks et j'ai hâte de voir tes posts sur Instagram. Ensuite, on a Léna. Léna qui nous a sorti un pantalon. Un pantalon super satiné, pas d'oeuf, taille haute. Bah 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 bah. Elle l'a pas chopé en France, son truc, tu vois. Elle l'a pas chopé en France. Elle l'a chopé dans une boutique épisode à Amsterdam. Et le haut qu'elle porte, elle l'a chopé dans sa friperie préférée. Je précise qu'elle a bien dit friperie préférée de Bordeaux qui s'appelle Dingue Fringues. Donc au 89 cours Victor Hugo. Et elle me précise qu'elle l'achète que en friperie et que c'est en partie grâce à mes vidéos. Quand on vous dit que ça ne sert pas à rien de gueuler toute la journée. Léna, merci. Mes efforts payent. Et regardez ce qu'elle trouve. Parce que, non, elle a trouvé des trucs d'ouf quand même. On va pas se mentir. Et elle m'a aussi précisé dans son mail qu'avec sa soeur jumelle, elles font de la musique. Et j'ai un petit peu écouté. Et franchement, c'est super, super frais. Donc je vous mets sa chaîne YouTube en barre d'informations ainsi que son compte Instagram si vous voulez aller voir ce qu'elle fait. Donc voilà, c'est tout pour votre all friperie. Donc avec vos pièces, ce que vous, vous avez acheté, ce que vous, vous portez. Ça me fait hyper plaisir. Je compte vraiment le refaire si ça vous plaît vraiment et si ça fait les likes que ça fera. Deux choses. Dans la barre d'informations, je vais évidemment remettre toutes les adresses que j'ai énumérées dans cette vidéo. Et la deuxième chose, c'est que je vous encourage, vous, à donner vos adresses de vos meilleurs friperies, de vos friperies préférées, qu'elles soient à Paris, en province, dans le monde entier. N'hésitez pas. Plus les gens, ils trouveront ça facile d'y accéder, d'y aller et d'acheter là-bas, et plus ils s'y mettront et arrêteront d'acheter du neuf pi-sier. J'espère que ce qui vous a plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si ça vous a plu. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye !